Je suppose que vous avez été choqué par cet accident. Oui, tout à fait. Même moi qui suis un peu du métier, c'est vrai que ça m'a... Surtout que les personnes, on les a côtoyés la veille, le soir et le matin. Et sur les circonstances, on vous a expliqué un peu ce qui s'est passé ? On était avec les pompiers, les gendarmes là-bas. Et puis on a vu au moins deux corps remonter, plus un qui était avec son sac, qu'ils avaient même du mal à remonter tellement il était démembré. Il y en a qui sont descendus pas mal avec le torrent de boue. Il y a un autre là-bas qui a essayé de sauver une jeune fille, il disait. Mais bon, là, ce n'était pas possible. Et sur l'accident, vous pouvez nous raconter en lui-même, vous avez entendu quoi ? Du bruit ? Non, on n'a pas entendu les boulements, mais de toute manière, ils grêlaient tellement. Et les tonnerres, c'était impressionnant. C'est vrai que nous, on n'est pas de la région, donc du coup, nous, des orages comme ça, on en voit, contrairement, si on l'a déjà vu dans le sud-ouest, mais voilà. Et c'est vrai que le premier orage qu'on a eu, il avait duré une demi-heure avec des gros grêlons. Et il s'était passé, donc on sait ce qu'on s'est dit. Quand on s'est mis sous la cavité rocheuse, on s'est dit, tiens, on a peut-être pour une demi-heure, une heure. Et puis, oui, après, on repart, quoi. Et finalement, il a duré, je me demande, presque deux heures, quand même, quoi. Et puis, du coup, on commençait à avoir froid. C'est pour ça qu'on a bougé. Autrement, on serait peut-être resté dans d'autres coins en attendant vraiment le soleil, quoi. Mais on ne tenait plus, on avait vraiment trop froid, quoi. Donc, il fallait qu'on bouge, quoi. Vous vous sentez miraculé aujourd'hui ? Ouais, un petit peu. Et là, maintenant, le GR20, bon, je ne pense pas qu'on le refera et on ne finira pas, je pense, quoi. Donc, du coup, on va rentrer tranquillement chez nous, voilà, quoi. Non, ouais.